Andrei Vieroux, pianiste Ce n'est pas le cas de Turgenev Ça ne peut pas faire de mal Turgenev va en douceur Il donne l'impression de dire les choses à une température basse Il donne parfois même l'impression de froideur Ce qui n'est pas un mot à la mode Mais la froideur est une qualité Pas toujours, mais à ce niveau-là, c'est une qualité Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal Sans être né chasseur, peut-être aimez-vous la nature S'il en est ainsi, vous devez nous envier Écoutez donc Connaissez-vous par exemple l'enchantement de se mettre en route au printemps avant l'aube ? Vous sortez sur le perron Au ciel d'un gris sombre scintillent encore quelques étoiles Un souffle humide s'élève en ondes légères On perçoit le murmure vague et discret de la nuit Les arbres, enveloppés d'ombre, bruissent doucement On étend un tapis dans la télégue On place à vos pieds une caisse avec un samovar Dans le jardin, le gardien ronfle paisiblement derrière la haie Le moindre bruit reste dans l'air alourdi Vous vous installez Les chevaux s'enlèvent d'un seul élan La voiture roule avec fracas On passe devant l'église, on descend la côte On prend à droite le long de la chaussée La fraîcheur vous saisit Vous relevez le col de votre manteau Et vous vous laissez aller à une douce somnolence Les chevaux pataugent dans les flaques d'eau Le cocher s'y flotte Vous avez déjà fait trois ou quatre verstes L'horizon s'enflamme Dans la forêt les choukas s'éveillent et voltigent doucement Les moineaux piaillent autour des meules encore sombres Le jour s'accentue, la route se précise Le ciel se fait plus serein Les nuages plus blancs Les champs plus verts La flamme rouge des oribus s'allume dans les isbas Des voix ensommillées montent derrière les portes cochères Cependant l'aurore s'avance Voici déjà au ciel de longues traînées d'or Des vapeurs flottent dans les ravins L'alouette chante à plein gosier Le vent précurseur du jour souffle Et le disque empourpré émerge doucement La lumière se déverse en torrents Le cœur bondit en vous comme un oiseau Tout est frais, joyeux, plaisant La vue s'étend au loin Un village s'estompe derrière la forêt Et là-bas un autre avec son église blanche Voici sur une hauteur un petit bois de bouleau Et plus loin le marais but de votre course Plus vite mes bons chevaux, plus vite En avant au grand trot, plus que trois verses Le soleil monte rapidement, le ciel est pur Le temps sera beau Un troupeau vient du village au-devant de nous Nous voilà sur la hauteur Quelle vue ! La rivière d'un bleu terne sous le brouillard Nous découvre dix bonnes verses de ces méandres Au-delà s'étendent des prairies d'un verre d'eau Plus loin des collines ondulent Les vanneaux tournoient en criant au-dessus du marais À travers la clarté moite, les lointains se dessinent Plus précis qu'en été Que la poitrine respire librement Que les mouvements ont d'aisance Comme l'être se sent ranimé par la fraîche haleine du printemps C'était l'un des nombreux éloges de la nature Qui parcourt ce recueil de nouvelles Les mémoires d'un chasseur Qui ont fait connaître leur auteur Ivan Tourguenyev Dès 1847 De Moscou à Paris Amoureux de sa terre natale et grands chasseurs L'écrivain russe se fait à 29 ans Le chantre de la vie paysanne Et dénonce la tyrannie du servage Ce qui lui vaudra un mois de prison Et l'interdiction de quitter le pays pendant 5 ans Il choisira ensuite l'exil Et vivra plus de 30 ans en France Observateur de la nature Mais aussi de la mentalité de son époque Tourguenyev signe une oeuvre théâtrale et romanesque Qui témoigne à distance de l'évolution de la Russie Dans la seconde moitié du 19ème siècle L'affranchissement des paysans Mais aussi le passage du romantisme Aux prémices de l'esprit révolutionnaire Ce soir évoquons quelques-uns Des thèmes de prédilection Du plus français des écrivains russes La condition des serfs Mais aussi le conflit des générations Et le passage du temps Sans oublier bien sûr sa fascination pour les femmes Et pour m'accompagner dans ses lectures J'ai l'immense plaisir et l'honneur D'accueillir un grand ami et lecteur passionné de Tourguenyev Qui lui aussi a une fascination pour les femmes Julien Clerc Bonsoir Julien Merci d'être avec nous ce soir Et commençons avec vous par l'évocation de la condition des serfs A laquelle l'écrivain est particulièrement sensible Voici un extrait de la nouvelle Moumou Condamné pour ses mémoires d'un chasseur C'est à la prison de Saint-Pétersbourg en mai 1852 Que Tourguenyev rédige cette nouvelle poignante Qui témoigne de la tyrannie de sa propre mère À l'encontre des serfs Toute sa jeunesse Il souffre du caractère de cette mère autoritaire Qui maltraite ses employés Et qui lui coupe les vivres Lorsqu'il lui annonce qu'il veut se consacrer à la littérature Le personnage de Gérassime rend hommage À l'un des domestiques du domaine familial des Tourguenyev À Spatskoy À 350 km au sud de Moscou Dans la nouvelle, le personnage sourd-muet Est muté à Moscou contre sa volonté Un jour, il s'entiche d'une petite chienne Qu'il sauve de la noyade Et qu'il appelle Moumou Car ce sont les seuls sons qu'il parvient à prononcer Mais la maîtresse de maison exige qu'on se débarrasse de l'animal Face à cette épreuve cruelle Le paysan révèle toute sa dignité Une heure après cette chaude alarme Gérassime, revêtu de son cafetan des dimanches Et tenant en laisse Moumou Apparut à la porte de son réduit Sans la moindre attention au domestique Qui le suivait des yeux Il se dirigea vers la rue Et entra dans un cabaret Le muet était connu de cet établissement On y comprenait ses signes Il demanda la soupe et le bœuf Et s'assit les coudes sur la table Moumou s'installa auprès de lui Le regardant de ses yeux expressifs Son poil luisant montrait qu'elle venait d'être brossée Quand on eut servi Gérassime Il émietta du pain dans la soupe Coupa le bœuf en petits morceaux Et posa les quelles par terre Moumou se mit à manger Avec sa délicatesse habituelle Touchant à peine les mets du bout de son museau Son maître la contempla longuement Tout à coup deux grosses larmes S'échappèrent de ses yeux L'une tomba dans la soupe L'autre sur le front bombé de la chienne Gérassime cacha sa figure dans ses mains Quand elle eut avalé une demi-écuellée La chienne s'éloigna en se pourléchant les lèvres Gérassime se leva, paya Et sortit sous le regard interdit du garçon Gérassime, tenant toujours Moumou en laisse Avant cet appât lent Arrivé au coin de la rue Il hésita un instant Puis, attend soudain sa marche Il se dirigea tout droit vers le guet de Crimée Chemin faisant, il entra dans la cour d'une maison Que l'on agrandissait Et en ressortit avec deux briques Sous le bras Quand il eut atteint le guet Il suivit la berge de la rivière Jusqu'à un certain endroit Où il avait naguère remarqué deux barques Il sauta dans l'une d'elles avec Moumou Et se mit à ramer vigoureusement Bientôt, les dernières maisons de Moscou disparurent Cédant la place à des potagers Des champs, des prairies, des chaumières Alors il laissa tomber les avirons Pencha la tête sur Moumou Qui s'était installée devant lui sur la banquette Car le fond était plein d'eau Et demeura un certain temps immobile Les bras croisés dans le dos Tandis que le courant reportait Peu à peu la barque en arrière Soudain il se releva Les traits emprunts d'une sauvagerie affectée Douloureuse Noa brusquement avec la laisse les deux briques Qu'il avait apportées Les lia au cou de la chienne La souleva au-dessus de la rivière La contempla une dernière fois Elle le regardait sans crainte aucune En agitant doucement la queue Il détourna la tête Fermat ferma les yeux Ouvrit les mains Gérassime n'entendit rien Ni le court jappement de la pauvre Moumou Ni le lourd clapotis de l'eau Le jour le plus bruyant était pour lui le plus silencieux Que ne l'est pour nous la nuit la plus calme Quand il rouvrit les yeux La rivière roulait comme auparavant ses flots calmes Le soir même sur la route de T Cheminait à pas rapide une manière de géant C'était Gérassime Résolument, sans un regard en arrière Il s'en allait vers sa terre natale Après avoir noyé la pauvre Moumou Il était accouru en grande hâte dans sa chambre Avait fait un paquet de ses quelques hardes Seul était jeté sur l'épaule et adieu Sûr de retrouver son chemin Il marchait avec une ardeur farouche Qui tenait autant de l'allégresse que du désespoir La nuit tombait, une nuit calme et tiède Les cailles courcaillaient par centaines Les râles de jeunesse appelaient sans répit Gérassime ne pouvait les entendre Non plus que le murmure nocturne des arbres Le long desquels emportaient ses jambes robustes Mais il reconnaissait l'arôme familier des blés Qui mûrissaient dans les champs remplis d'ombre Il aspirait l'air vivace du sol natal Qui, semblant venir à sa rencontre Lui caressait le visage Se jouait dans sa barbe et dans ses cheveux Il cheminait comme un lion vigoureux et hardi Et lorsque le soleil levant Vint l'illuminer de ses rayons rougeâtres 35 versts séparaient déjà de Moscou L'infatigable marcheur Ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse Et roule bord sur bord et tangue et se balance Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins Les vagues souples m'ont appris d'autres cadences Plus belle que le rythme, là, des chants humains A vivre parmi vous, hélas, avais-je une âme Mes frères, j'ai souffert sur tous vos continents A vivre parmi vous, hélas, avais-je une âme Mes frères, j'ai souffert sur tous vos continents Je ne veux que la mer, je ne veux que le vent Pour me bercer comme un enfant Au creux des lames Hors du port qui n'est plus qu'une image effacée Les larmes du départ ne brûlent plus mes yeux Je ne me souviens pas de mes derniers adieux Oh ma peine, ma peine, où vous ai-je laissé ? Voilà, je suis parti plus loin que les sentis Vers des pays nouveaux, lumineux et subtils Je n'emporte avec moi pour toute pacotille Que mon cœur, mais les sauvages, en voudront-ils Je ne veux que la mer, je ne veux que la mer Oh ma peine, ma peine, où vous ai-je laissé ? Voilà, je suis parti plus loin que les sentis Vers des pays nouveaux, lumineux et subtils Je n'emporte avec moi pour toute pacotille Que mon cœur Que mon cœur Mais en voudront-ils Je me suis embarqué sur un vaisseau qui dort Poursuivons avec l'émergence de l'esprit révolutionnaire Extrait d'un de mes livres préférés Père et fils C'est le roman le plus célèbre de Turguiniev Considéré comme son chef-d'œuvre et le symbole Du passage de l'ancienne à la Nouvelle-Russie Un an après l'abolition du servage L'écrivain fait le portrait d'un propriétaire terrien Nicolas Petrovitch Kirsanov Un libéral défenseur des paysans Il attend le retour de son fils Arcade Qui vient de terminer ses études Celui-ci arrive en compagnie d'un camarade Eugène Bazaroff Futur médecin Et nihiliste Qui ne croit pas en l'esprit Mais dans la dissection des grenouilles Et qui incarne la mentalité pré-révolutionnaire Dans le passage suivant Une violente dispute oppose Eugène Bazaroff A l'oncle d'Arcade Paul Petrovitch Un vieil aristocrate célibataire aux allures de Dandy Tiraillé entre son camarade et son oncle Arcade assiste impuissant A ce terrible conflit des générations Aristocratisme, libéralisme, progrès, principe Dis donc que le mot étranger est inutile Rien d'étonnant à ce que les Russes n'en aient aucun besoin Et de quoi ont-ils besoin selon vous ? Permettez, la logique de l'histoire exige Mais qu'avons-nous à faire de cette logique ? Nous nous en passons bien Vous n'avez pas besoin de logique j'espère Pour vous mettre un morceau de pain dans la bouche quand vous avez faim Et vous insultez le peuple russe ? Je ne comprends pas comment on peut refuser D'admettre des principes, des règles En vertu de quoi agissez-vous donc ? Nous n'admettons pas d'autorité Nous agissons en vertu de ce que nous reconnaissons comme utile A l'époque actuelle, ce qu'il y a de plus utile c'est la négation Donc nous nions Tout ? Tout Comment tout ? Non seulement l'art, la poésie Mais même, j'ose à peine le dire, la famille Absolument tout Tout de même La famille telle qu'elle existe chez nos paysans Là-dessus aussi, je présume, mieux vaut ne pas entrer dans les détails Vous avez certainement entendu parler des beaux-pères qui abusent de leur bruit dans les campagnes Comment vous voulez-vous ? Vous niez tout Plus exactement, vous détruisez tout Il faut d'abord déblayer le terrain La condition actuelle du peuple l'exige Nous devons répondre à ces exigences Nous n'avons pas le droit de nous abandonner à la satisfaction de notre égoïsme personnel Non, 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 non Je ne veux pas croire que vous, vous, messieurs Vous soyez de bons connaisseurs du peuple russe De ses besoins, de ses aspirations Non Le peuple russe n'est pas tel que vous le dépeignez Il a le culte des traditions Il est patriarcal Il ne peut pas vivre sans foi Je n'en disconviens pas Et malgré tout, cela ne prouve rien Bah, comment cela ne prouve rien ? Autrement dit, vous êtes contre notre peuple Mais pourquoi pas après tout ? Quand le peuple entend le tonnerre, il croit que c'est le prophète Élie qui traverse le ciel sur son char Et alors ? Faut-il que je sois de son avis ? De plus, le peuple est peut-être russe Mais ne suis-je pas russe moi aussi ? Non, vous ne l'êtes pas Après tout ce que vous venez de dire Je ne peux admettre que vous soyez russe Mon grand-père labourait la terre Demandait à n'importe lequel de nos paysans En qui, de nous deux, il reconnaît le plus volontiers Un compatriote Vous ne savez pas seulement lui parler Vous lui parlez, vous, mais vous le méprisez en même temps Mais pourquoi pas, s'il le mérite ? Vous rejetez le nihilisme Mais qui vous dit qu'il n'a pas été suscité justement Par cet esprit national au nom duquel vous rompez tant de lances ? Allons donc ! Vous parlez de l'utilité des nihilistes Utile ou pas, ce n'est pas à vous d'en juger Vous-même, vous ne vous trouvez pas inutile, je pense J'ai le sentiment de ma propre dignité, moi, monsieur Monsieur le docteur Vous n'êtes que des dénonciateurs C'est ainsi que ça s'appelle, je crois Oui, nous dénonçons les plaies de la Russie Mais discourir n'en vaut pas la peine Cela n'aboutit qu'à nous abaisser À nous transformer en doctrinaires On ne fait que discuter de je ne sais quoi D'art, de parlementarisme, de quoi encore Alors qu'il s'agit en réalité du pain quotidien Que la superstition la plus grossière nous étouffe Que toutes nos sociétés par actions font fiasco Uniquement par manque de gens honnêtes Que cette liberté même dont se préoccupe le gouvernement Ne nous rapportera probablement rien Parce que notre paysan se fait un plaisir de se voler lui-même A seule fin de s'étourdir au cabaret Je vois, je vois Etant bien convaincu de tout cela Vous avez décidé de ne rien entreprendre de sérieux Et de vous borner à insulter ? Exactement Et cela s'appelle nihilisme ? Et cela s'appelle nihilisme Agir, détruire... Mais comment peut-on détruire sans savoir pourquoi ? Nous détruisons parce que nous sommes une force Pauvre malheureux Sais-tu seulement à quoi tu apportes ton soutien en Russie Avec ta formule prétentieuse et vulgaire ? La force Mais tu la trouves chez la brute Kalmout Chez le mongol La force, ça mène à quoi ? Ce que nous chirissons, nous C'est la civilisation Oui, oui, cher monsieur Et n'allez pas me dire qu'elle ne vaut rien Le dernier des rapins Un barbouilleur Ou le tapeur Qui se fait cinq copecs par soirée Oui, même ces gens-là sont plus utiles que vous Parce qu'ils sont les représentants de la civilisation Et non de la force mongole Et puis enfin Rappelez-vous, messieurs les forts Qu'on peut vous compter sur les doigts d'une seule main Alors que de l'autre côté Ils sont des millions Qui ne vous laisseront pas fouler au pied leurs convictions les plus sacrées Et qui vous écraseront Qu'ils écrasent On ne leur demande pas plus Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot Nous sommes plus nombreux que vous le croyez Quoi ? Sans rire Vous pensez venir à bout du peuple entier ? Une bougie d'un copec a bien suffi pour brûler Moscou, vous savez Bravo, bravo Ecoute bien, Arcade C'est ainsi que doivent s'exprimer les jeunes gens d'aujourd'hui Autrefois, les jeunes gens étaient obligés d'étudier Ils n'avaient pas envie de passer pour des ignars Ils se donnaient du bal Mon gré, mal gré Aujourd'hui, il leur suffit de dire Faribol, tout n'est que Faribol Et le tour est joué Ils sont bien contents, les jeunes gens, c'est vrai Ceux-là, autrefois, ils étaient tout bonnement des propres ariens Et maintenant, les voilà d'un coup promus nihilistes Tiens, ce sentiment de votre propre dignité dont vous parliez tant Est en train de vous trahir, on dirait Notre discussion est allée trop loin Mieux vaut l'interrompre, il me semble Vous persiflez tout ? Non, nous allons disséquer des grenouilles Via Arcade Au revoir, cher monsieur Zinaida Oh, Zinaida Voici ma fille Zinaida Je te présente le fils de nos voisins Quel est votre nom, si je peux me permettre ? Vladimir Petrovitch Est-ce que vous êtes occupé ? Non Voulez-vous m'aider à dévider mes pelotes ? Découvrons à présent l'autre grand chef-d'œuvre de Turgenev Extrait de premier amour Deux ans avant père et fils, Turgenev écrit cette nouvelle magnifique Sur un sujet tristement autobiographique La rivalité amoureuse entre un père et son fils En 1833, le jeune Ivan, 15 ans, tombe amoureux de sa voisine La princesse Catherine Vlovna Chakowskoy 19 ans, qui devient la maîtresse de son père En 1860, la critique reproche à l'écrivain ce sujet immoral En rupture avec les grandes questions sociales de son temps Turgenev, dont c'est l'œuvre préférée Assume l'intimité du sujet Il dit, je cite « Beaucoup de personnes m'ont reproché d'avoir représenté mon père Mais je n'ai pas de raison de le dissimuler Mon père était bel homme Je puis bien le dire, puisque je ne lui ressemble en rien Et puis, quand je me relis Les personnages se dressent devant moi Comme s'ils étaient toujours vivants Voici une scène inspirée d'un fait réel Où le jeune amoureux va épier sa bien-aimée de nuit Se promettant de tuer son rival à coups de couteau Je rentrais dans ma chambre Pris dans mon bureau un petit couteau anglais Que j'avais acheté peu de temps auparavant Entâté le fil, les sourcils froncés Avec une détermination froide et concentrée Onze heures sonnèrent Mais je ne me déshabillais pas J'attendais minuit Enfin, les douze coups sonnèrent « Il est temps ! » murmurai-je entre mes dents Je boutonnais ma veste jusqu'au col Retroussait même mes manches Et descendis dans le jardin Je m'étais déjà à l'avance choisi un endroit pour faire le guet Au fond du jardin, là où la palissade Qui séparait nos propriétés de celles des assises qui ne s'appuyaient au mur mitoyen Poussait un sapin solitaire Debout sous ses branches basses et touffues Je pouvais bien voir autant que me le permettait l'obscurité de la nuit Ce qui se passait alentour Là serpentait un sentier qui m'avait toujours paru mystérieux Il courait sous la palissade qui portait à cet endroit des traces d'escalade Et menait à une tonnelle ronde formée par des acaciens J'atteignis le sapin L'arrivée m'adossait à son tronc Et me mise à faire le guet La nuit était aussi tranquille que la veille Mais il y avait moins de nuages au ciel Et les contours des buissons se voyaient plus clairement Les premiers instants d'attente furent fatigants, presque effrayants J'étais décidé à tout Je me demandais seulement comment je devrais agir Devrais-je crier d'une voix terrible Ou vas-tu, arrête, avoue, tu es mort Ou bien simplement frapper Chaque son, chaque bruissement et froissement me semblait plein de sens, inhabituel Je me préparais Je me penchais en avant Mais une demi-heure passa Une heure passa Mon sang se calmait Se refroidissait L'idée que j'avais fait tout cela pour rien Que j'étais quelque peu ridicule Qu'on s'était moqué de moi Commença à s'insinuer dans mon cœur Je quittais mon embuscade Et fit le tour de tout le jardin Comme par un fait exprès Nulle part on entendait le moindre bruit Tout reposait Même notre chien dormait Roulé en boule près du portillon Je grimpais sur les ruines de la serre Vis devant moi la campagne lointaine Me souvint de ma rencontre avec Zénaïde Et me mis à songer Je sursautais Il m'avait semblé entendre le grincement d'une porte qui s'ouvrait Puis le léger craquement d'une branche cassée En deux bonds je descendis des ruines Et me figeais sur place Des pas rapides, légers, mais prudents Résonnaient distinctement dans le jardin Il s'approchait de moi C'est lui, c'est lui Enfin, pensai-je à toute allure dans mon cœur Je tirais convulsivement le couteau de ma poche L'ouvris convulsivement Des étincelles rouges me passèrent devant les yeux Mes cheveux s'agitèrent sur ma tête de peur et de rage Les pas se dirigeaient droit vers moi Je me penchais, je me tendais à leur rencontre Un homme apparu Mon Dieu, c'était mon père Je le reconnus aussitôt Bien qu'il fût tout entier enveloppé dans une cape sombre Et eut un chapeau cachant son visage Il passa près de moi sur la pointe des pieds Il ne me remarqua pas bien que rien ne me cachât J'étais si ramassé sur moi-même Si recroquevillé que je devais me confondre avec la terre Ôté l'eau jaloux, prêt au meurtre Se transforma soudain en écolier Je fus tellement effrayé de l'apparition soudaine de mon père Que je ne remarquais même pas tout de suite d'où il venait Et où il avait disparu Je ne fis que me redresser et penser Pourquoi mon père se promène-t-il la nuit dans le jardin Quand tout redevint silencieux alentour ? De peur j'avais laissé tomber mon couteau dans l'herbe Mais je ne me mis même pas à le chercher J'avais grand honte D'un seul coup je repris mes esprits En rentrant à la maison Je m'approchais pourtant de mon petit banc sous le sureau Et jetais un regard sur la petite fenêtre de la chambre à coucher de Zénaïd Les petits carreaux légèrement bombés Bleuissaient vaguement à la faible lumière qui tombait du ciel nocturne Soudain leur couleur se mit à changer Derrière eux je le vis Je le vis distinctement Un store blanchâtre descendait doucement Avec précaution Il descendit jusqu'à l'appui de la fenêtre Et resta comme cela immobile Qu'est-ce que cela veut dire ? Dis-je tout haut Presque involontairement Quand je me retrouvais à nouveau dans ma chambre Un rêve ? Un hasard ? Ou bien Les suppositions qui me vinrent soudain à l'esprit Étaient si nouvelles Et si étranges Que je n'osais pas m'y abandonner Voici un nouveau convive Il a le droit à indiquer lui aussi Approchez ? Messieurs, merci de votre attention Voici monsieur Voldemar, le fils de nos voisins Et voici le poète Majdanov Le docteur Lushin Le capitaine à la retraite Nirmanski Le comte Malevski Et Boris le Hussard Que vous connaissez déjà J'espère que vous vous entendrez Formidable Comte ? Préparez un ticket pour monsieur Voldemar C'est injuste Ce gentleman n'a jamais participé à ce divertissement Ce n'est pas juste Préparez un ticket s'il vous plaît C'est une mutinerie Revenons au début de ce premier amour Pour découvrir le portrait de la belle et intrigante Zénaïde Toute sa vie, Turgenev éprouve un amour passionné Pour la célèbre cantatrice Pauline Viardo Garcia Rencontrée à Saint-Pétersbourg en 1843 Quelques années plus tard, il s'installe près de chez elle A Paris Puis à la fin de sa vie Il fait construire une dacha Sur la propriété même des Viardos A Bougival Le 3 septembre 1883 L'écrivain meurt dans les bras de sa bien-aimée L'anecdote raconte que Pauline En véritable diva Recevait dans sa loge Invitant quatre hommes à s'asseoir par terre Sur l'un des pans de son manteau de fourrure blanc Et allé autour d'elle Turgenev était fier d'appartenir à ce cercle d'élus A travers le personnage de Zénaïde L'écrivain rend hommage à la personnalité pétillante de Pauline Viardo Revenons donc au début de l'histoire Voici comment la jeune fille se joue de ses prétendants C'est à partir de ce moment-là que commença ma passion Je ressentis alors, il m'en souvient Quelque chose de semblable Ce que doit ressentir un homme qui vient de prendre un emploi J'avais cessé de n'être qu'un jeune garçon J'étais amoureux J'ai dit que c'est à partir de ce jour-là que commença ma passion Je pourrais ajouter que c'est à partir de ce même jour Que commençaient également mes souffrances Je languissais en l'absence de Zénaïde J'avais la tête parfaitement vide Tout me tombait des mains Je pensais à elle intensément pendant des jours entiers Je languissais Mais en sa présence la vie ne m'était pas plus légère J'étais jaloux, j'avais conscience de ma nullité Je boudais bêtement et rampais bêtement devant elle Et pourtant une force invincible m'attirait vers elle Et chaque fois, c'est avec un involontaire tremblement de bonheur Que je franchissais le seuil de son salon Zénaïde avait tout de suite deviné que j'étais tombé amoureux d'elle D'ailleurs, je ne cherchais pas à le cacher Elle s'amusait de ma passion Elle me menait en bateau, me gâtait et me tourmentait Il est doux d'être la source unique La cause despotique et irresponsable Des plus grandes joies et du plus profond chagrin d'un autre être Et, entre les doigts de Zénaïde, j'étais comme une cire molle Au reste, je n'étais pas le seul à être tombé amoureux d'elle Tous les hommes qui fréquentaient sa maison étaient fous d'elle Et elle, elle les tenait tous en laisse, à ses pieds Cela l'amusait de faire naître en eux tantôt de l'espoir Tantôt de la crainte De les faire tourner selon son caprice Elle appelait ça « cogner les gens les uns contre les autres » Et eux, ils ne songeaient même pas à lui résister Ils se soumettaient volontiers à elle Dans tout son être, plein de beauté et de vie Il y avait une sorte de mélange particulièrement enchanteur De ruse et d'insouciance D'artifice et de simplicité, de calme et de vivacité Sur tout ce qu'elle faisait et disait Sur chacun de ses gestes voltigeait un charme fin et léger Dans tous ses actes apparaissait une force pétillante, originale Son visage aussi changeait constamment Pétillait également Il exprimait presque en même temps l'ironie, la rêverie et la passion Les sentiments les plus divers, légers, rapides comme les ombres des nuages Par un jour de soleil et de vent Passaient à tout instant dans ses yeux et sur ses lèvres Chacun de ses admirateurs lui était nécessaire Bielov-Zorov, qu'elle appelait parfois « ma bête sauvage » Se serait volontiers jetée dans le feu pour elle Maïdanov répandait aux cordes poétiques de son âme Et la chantait dans des vers interminables Elle se moquait très légèrement de lui Et après s'être repue de ses effusions Elle l'obligeait à lire du Pouchkine pour, disait-elle, purifier l'atmosphère Pouchkine, médecin ironique et cynique L'aimait plus que tous les autres Elle le respectait, mais ne lui passait rien Et parfois, lui faisait sentir avec un plaisir méchant Que lui aussi était prisonnier entre ses mains « Je suis une coquette, une sans-coeur J'ai une nature d'actrice, lui dit-elle un jour en ma présence Bien, alors, tendez-moi donc votre main Je vais y planter une épingle Vous aurez honte devant ce jeune homme Vous aurez mal Et pourtant, monsieur l'homme franc Vous voudrez bien rire » L'ouchine rougit, se détourna, se mordit les lèvres Mais finit par tendre sa main Elle le piqua et il se mit à rire, effectivement Tandis qu'elle enfonçait l'épingle assez profondément En le regardant dans les yeux Et Zénaïde continuait de jouer avec moi Comme avec les autres Comme un chat, avec une souris Tantôt, elle faisait la coquette Et j'étais en émoi et fondé de délices Tantôt, elle me repoussait, soudain Et je n'osais pas m'approcher d'elle Je n'osais pas la regarder À ce matin, la musique de l' oluncée L'évolution de la chanson Et je n'ai pas la musique de l'humour L'évolution de la chanson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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